Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir les derniers écouteurs connectés proposés par la marque Oppo, à savoir les Oppo Enco Free 2, des écouteurs super intéressants. Franchement, ils sont commercialisés actuellement à partir de 99,99€, mais dans la description de cette vidéo, vous retrouverez un petit code pour gagner 30€ et du coup, c'est un prix qui est vraiment super intéressant et plutôt agressif, notamment par rapport à la technologie qui est embarquée sur ces écouteurs. En effet, vous allez voir, ils sont vraiment complets, il est vraiment délicat de leur trouver un point faible. Alors même si l'appellation Free peut faire penser en général que c'est une version un petit peu light, un petit peu moins performante ou un petit peu plus accessible, sur cette version, franchement, il n'en est rien. Niveau sonore, c'est extraordinaire, je trouve, niveau qualité de finition également. Du coup, ne vous fiez pas à leur appellation, franchement, c'est vraiment pas des écouteurs bas de gamme ou entrée de gamme. C'est vraiment très performant et vraiment concurrentiel par rapport au placement tarifaire. Alors déjà, au niveau de la connectivité, c'est plutôt intéressant. En effet, ces écouteurs embarquent un module Bluetooth en version 5.2 avec une portée d'environ 10 mètres, une portée très intéressante, une portée qui est très stable également. J'ai pu les tester à la salle de sport par rapport à la source et maîtrise qui était mon smartphone. Et sincèrement, s'il n'y a pas de gros mur ou d'obstacles, ça marche à 10-15 mètres sans problème. L'apport du Bluetooth 5.2 est vraiment très intéressant. Ça offre un signal qui est stable et vraiment très qualitatif, qu'importe les conditions de connectivité. Bref, c'est vraiment un bon point fort. Le signal est vraiment stable et de très bonne qualité. Au niveau des écouteurs en tant que tels, ce sont des écouteurs intra-auriculaires qui se rentrent directement dans le canal auditif. Gros point fort, bien sûr, c'est qu'il y a déjà une isolation passive. Forcément, ça joue un petit peu comme un boule-caisse. Ça vous isole du monde extérieur. Après, les gens ne supportent pas forcément ce type d'écouteurs parce que ça peut être un petit peu gênant, un petit peu désagréable. C'est forcément intrusif et ça peut un petit peu fatiguer le conduit auditif. Pour ma part, ça ne me gêne pas trop. Ça fonctionne très bien, d'autant plus que le développement des embouts adaptés aux oreilles est vraiment bien réalisé, donc c'est vraiment des formes qui sont agréables. Ça moule parfaitement le conduit auditif et du coup, ça vous isole parfaitement du monde extérieur sans émettre trop de pression sur le canal auditif, ce qui est bien sûr très agréable. Mais le gros point fort de ces écouteurs, c'est qu'ils offrent en plus de ça une réduction de bruit active dynamique allant jusqu'à 42 décibels. Et sincèrement, pour ne pas mentir, ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas essayé des écouteurs aussi performants sur ce domaine. La dernière fois que j'ai ressenti une isolation aussi intéressante, c'était en essayant les Airpods Pro, qui sont vendus forcément bien plus cher, donc c'est vraiment dire que la qualité est au rendez-vous sur cette technologie. D'autant plus que cette réduction de bruit active est assez intéressante parce que vous avez plusieurs paliers de fonctionnement. Et cette réduction de bruit adaptative est vraiment très intéressante parce qu'elle fonctionne très bien, donc comme je l'ai dit avant, elle vous ampute de 42 décibels par rapport au bruit et aux sources émétrices qu'on a autour de nous, donc c'est vraiment pas négligeable. On sent vraiment une grosse réduction du bruit par rapport à ce qui nous entoure, c'est assez agréable, c'est vraiment très reposant. Vous avez également un mode transparence, où là le son à l'extérieur est directement réinjecté dans les canaux auditifs pour vous permettre d'être attentif, notamment si vous faites du vélo, si vous traversez par exemple des rues assez embouteillées ou des passages piétons pour être quand même un petit peu alerte sur le monde qui vous entoure. Et vous avez bien sûr un mode désactivé, où là on bénéficie uniquement de l'isolation passive liée aux écouteurs intra-auriculaires. Bref, les trois niveaux sont intéressants. Et quand vous activez l'isolation complète, franchement, c'est un pur bonheur. Et comme je l'ai dit précédemment, la dernière fois que j'ai été aussi bien isolé avec des écouteurs, c'était en testant les Airpods Pro. Donc c'est vraiment un gage de qualité pour ce que Oppo propose aujourd'hui. Concernant la qualité audio et le son proposé, encore une fois, c'est une pure réussite. On retrouve deux haut-parleurs de 10 mm de diamètre, des haut-parleurs plutôt qualitatifs avec un son haute résolution. Point fort encore une fois sur ces écouteurs, c'est qu'au niveau du profil audio et du développement de ces écouteurs et du signal audio, ça a été co-développé avec la marque Dino Audio. Dino Audio, c'est bien sûr une grosse marque dans l'audio, ça fait des années et des années qu'il travaille sur ce segment et c'est vraiment une marque qui est reconnue en tant que marque de pointe au niveau de la signature sonore. D'ailleurs, pour ceux qui aiment un petit peu les voitures, si vous roulez par exemple en Golf 6 GTI ou en Golf 7 GTI ou en Volkswagen, etc., de haute qualité ou alors haute gamme, vous allez forcément retrouver une signature Dino Audio dans votre voiture. C'est donc un fabricant et un développeur aujourd'hui largement reconnu sur le segment de l'audio de qualité. Point intéressant par rapport à ces différents profils sonores, vous pourrez directement les modifier via l'application qui est disponible sur le Play Store et sur l'App Store. Elle fonctionne vraiment très bien, c'est une application qui est complète, plutôt intéressante, même s'il y a 2-3 points qu'on pourrait encore améliorer. C'est une application qui est heureusement mise à jour régulièrement. Et cette application, baptisée Hey Melody, est vraiment très sympa parce que vous pouvez vraiment adapter au mieux les écouteurs à la forme de vos oreilles via différents tests. En effet, vous aurez des tests pour voir si votre isolation passive est conforme, si les embouts choisis directement sont bien adaptés à vos oreilles. Moi, ça m'a vraiment permis de retrouver les embouts les mieux adaptés à mes conduits auditifs, d'avoir la meilleure isolation passive avant de pouvoir bien paramétrer le système audio et de générer une isolation active la plus performante possible. Donc je vous invite sincèrement à télécharger cette application pour vraiment régler les écouteurs le mieux possible pour vos oreilles. Au niveau de l'autonomie, c'est encore une fois de très bons écouteurs. On retrouve deux batteries de 41 mAh dans chaque écouteur plus une batterie de 480 mAh dans le boîtier de chargement. Et au niveau de l'autonomie en tant que telle, en utilisation, c'est plutôt intéressant, même si bien sûr, une isolation de bruit active, donc qui réduit le bruit extérieur, consomme énormément d'énergie. Du coup, on peut compter environ 4h, 4h30 d'écoute par charge pour les écouteurs si vous avez l'isolation de bruit active activée, justement, avec un volume d'écoute environ entre 50 et 60%, ce qui est plutôt sympa. Et à ça, on peut rajouter bien sûr 20h de charge directement via le boîtier de chargement, ce qui vous fait une écoute totale à 50% du volume maximum avec une isolation de bruit extérieur activée de 24h d'écoute, ce qui est quand même plutôt honorable. Et si vous souhaitez avoir plus d'autonomie, si vous partez dans un endroit assez calme ou si vous partez tout seul à la montagne ou faire une randonnée et que vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser les technologies de réduction de bruit active, alors dans ce cas-là, vous pouvez partir facilement pour 30h d'écoute, voire 35h d'écoute, ce qui est là pour le coup vraiment dans le haut du panier des écouteurs commercialisés actuellement. Pour ce qui est de la recharge, le seul petit bémol sur ces écouteurs, c'est qu'il n'y a pas de charge sans fil. Quoi qu'il en soit, pour le reste, c'est plutôt intéressant. Vous retrouverez bien évidemment un port de charge USB type C, 0 à 100% donc du chargement du boîtier plus des écouteurs de 90 minutes, ce qui est encore une fois dans la moyenne haute des écouteurs commercialisés actuellement. Même si pour ma part, j'aurais vraiment aimé retrouver un petit chargement sans fil pour vraiment clôturer un petit peu cette fiche technique qui est pour moi vraiment parfaite. Au niveau de l'interface et du fonctionnement de ces écouteurs, encore une fois, l'aboutissement est total. Vous avez bien sûr deux surfaces tactiles qui sont vraiment bien fonctionnelles et bien développées sur chacun des écouteurs. Avec ces interfaces, vous pouvez directement gérer bien sûr la musique, donc faire la piste suivante, la piste précédente, gérer le volume en le montant ou en le baissant, en swipant vers le haut ou en swipant vers le bas sur les écouteurs. Ça fonctionne très bien. Il n'y a jamais de raté, c'est bien développé. Gros point fort, vous pouvez bien sûr raccrocher et décrocher. Ça, c'est comme sur l'entièreté du marché aujourd'hui des écouteurs. Mais le gros point fort, c'est qu'on peut directement gérer la réduction de bruit active en tapotant ou en restant appuyé sur votre oreillette. Du coup, quand vous êtes en ville et que vous êtes totalement isolé dans votre bulle à écouter de la musique et que vous voyez un ami ou que vous avez besoin de poser une question à quelqu'un, vous pouvez directement le désactiver. Et ça, pour moi, je trouve que c'est vraiment très sympa. Ça évite bien sûr de sortir son smartphone, d'aller sur l'application A-Melody, de changer son profil sonore. Bref, c'est vraiment très sympa en utilisation. Et enfin, pour clôturer cette fiche technique et cette présentation qui, pour moi, est vraiment très sympa, ces écouteurs bénéficient en plus d'une certification d'étanchéité IP54. Du coup, vous pouvez tranquillement aller faire votre jogging s'il se met à pleuvoir, d'autant plus qu'ils tiennent très bien dans les oreilles, pour ma part. Même quand je fais du sport, généralement, j'ai tendance à perdre des écouteurs. Si, par exemple, vous soulevez des charges lourdes, ça déforme un petit peu, par exemple, les conduits auditifs. Là, pour le coup, ça tient très bien. Vous pouvez courir, sauter, marcher, faire du sport. Ils sont vraiment bien ancrés, à condition, bien sûr, de choisir les embouts les mieux adaptés à vos oreilles, comme je l'ai dit juste avant. Et du coup, cette certification IP54 vous tranquillise totalement si vous voulez partir courir, faire du sport, etc. Bien sûr, n'allez pas à la piscine. Ils ne sont pas complètement étanches. Voyez ça plutôt comme une sécurité plutôt qu'une fonctionnalité. Voilà pour la présentation rapide de ces derniers écouteurs proposés par Oppo. Encore une fois, merci, bien sûr, à Oppo France de me permettre d'accéder à leurs écouteurs et à leurs produits, généralement, en avant-première. Ça fait des années qu'ils me suivent, donc merci à eux. Comme je vous l'ai dit juste avant, ces écouteurs sont disponibles actuellement à 99,99€ sur le site officiel du constructeur. Vous retrouverez bien sûr le lien dans la description de ma vidéo. Et pour vous spécialement, je vous ai préparé un petit code de réduction qui vous permet de gagner 30€ sur ce tarif. Pour ce faire, je vous invite à copier le code qui se trouve également dans la description de ma vidéo et de le coller sur le site officiel de Oppo lors de votre commande. Et du coup, les écouteurs passeront environ à 75€ ou 76€ avec les frais de port, ce qui est à mon sens plutôt sympa et vraiment très pertinent au vu de la performance de ces écouteurs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle version proposée par Oppo. Dites-moi également si vous, actuellement, vous êtes à la recherche d'écouteurs et sur quelle marque vous pensez partir. Je vous invite bien sûr à me rejoindre sur Twitter, sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne YouTube. On est bientôt 30 000, donc merci pour votre soutien. Et restez bien sûr sur le qui-vive, je fais énormément de concours. Vous n'êtes pas sans savoir que dès que je peux recevoir des accessoires en double, je vous en offre systématiquement. Donc restez attentif, il n'est pas impossible que cette paire d'écouteurs parte chez l'un d'entre vous. Merci d'être toujours plus nombreux, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye !